Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1987, l'âge d'or. Donc, on en est après notre première semaine. On est en plein King of the Ring qui se prépare. On a eu 4 combats de premier tour du King of the Ring qui ont eu lieu au dernier show. Je vous fais un récapitulatif pas trop exhaustif. Donc, Sgt. Slaughter a battu Dino Bravo ainsi que Adrian Adonis a battu Jake Roberts à Primetime Wrestling, Superstars of Wrestling, King Kong Bundy a battu Kamala pour avancer et à Wrestling Challenge. Paul Orndorff a battu... Le Manifestate Morocco a battu Paul Orndorff pour le titre, bien pour avancer. Donc, ok. Oh, on a des nouvelles. Ron Simmons n'est pas content avec son push. On va lui en donner un autre. J'imagine que Simmons a battu Il Billy Jim au dernier show. J'imagine que ça doit être pour ça qu'il demande d'être un peu plus haut sur la carte. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que je l'adore, Ron Simmons. Et Pierrot serait prêt pour le Main Roster. Un petit lutteur, un luchador qui serait prêt pour aller dans le... Ok. Bien, il a l'air d'être correct. Je sais pas c'est quoi son potentiel, mais on va le recaller. Pierrot. Enhancement Talent. Ça va faire un bon Enhancement Talent, à mon avis. On a avec Pierrot qui vrillait dans notre Roster. On peut regarder peut-être un autre lutteur qu'on pourrait ajouter dans le Roster. Moi, j'irais avec un lutteur pas trop connu. Maintenant qu'on va dans les airs. Tant qu'on s'en est ici... Ah oui, il faudrait faire le... Il peut travailler aux États-Unis. À engager. Pas trop tenté par Samu, Sacha... Ça va les gars, c'est bon, mais c'est un Freelancer. Fait qu'on pourrait pas l'avoir pendant plus que... Neuf mois, je pense. Scott Armstrong, ça c'est tentant. Scott Irwin a été un petit peu trop vieux à cette époque-là. Scott McGee. Il a l'air d'être Average. Scott Putski. Ça, c'en est un qui aurait dû être gros, Scott Putski. Puis qu'il l'a pas été. Je pense que ça pourrait être un bon élément, regardez ça. Ça a l'air d'un Youngstead. Ouais, 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 ouais. Trois ans. Oh oui, c'est pas incorrect ça. On va le signer. Il est toute jeune, 21 ans. Ok, le prochain show pour Primetime Wrestling, notre gros main event, c'est Hulk Hogan et Arn Anderson qui apportent André Géant et Randy Savage. Bien hâte de voir ce que ce combat-là va donner. Ensuite, pour le King of the Ring, Bob Martin Jr. contre Rick Martel et Tito Santana contre Keiji Muto. Ce n'est pas nos gros combats du King of the Ring. C'est pour ça que je les passe en cartes de Primetime Wrestling. Peut-être qu'on pourrait ouvrir le show, mettons, avec Rick Martel contre Bob Martin. Je ne sais pas. On va regarder ça. Et on va avancer. On va avancer, Thierry. Oh, là, Junkyard Dog. Quelle époque. Quand était le fun avec moi. Oh, je n'ai pas regardé. Je pense que la NWA avait son show. La NWA avait son show. James Crockett Promotion. Je vais juste regarder c'était quoi. Qu'ils ont fait. B-1. Un main event entre Ricky Martin et Bobby Eaton. Thunderfoot à Vastitager Conway. Ce n'est pas des grosses choses, ça. Oh, ils ont eu le Eddie Graham Memorial. Avec un six-man tag. OK. Là, on va leur prendre Big Bobo Rogers en plus. Mais je ne pense pas qu'ils s'en sont servis beaucoup. Je ne peux regarder, là. Ils s'en sont servis au Eddie Graham. Ils s'en sont servis quand même. Mais c'est plus la Power Pro Wrestling qui s'en est servie. Parce que la NWA. Je veux dire, il a battu Dick Murdoch dans un C+. Il s'est pris contre les Three Birds. Non. Ils ne s'en sont pas servis beaucoup. D'autant, on va essayer d'en faire un. Je suis encore en train de me demander. Il ou Face. Mais je ne pense pas que j'ai plus un besoin d'un côté comme de l'autre. Je pense que Superstar Billy Graham a quand même beaucoup aidé. Pour que ça, disons, comment je dirais, égalise un peu ça. Sauf que je ne pense pas que Billy Graham ne va pas s'en servir comme éternellement. Déjà qu'il est semi-actif. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il a quand même du talent. Il faut s'en servir, disons. Bon, avançons. Si vous permettez. Pas d'incident. Ok. On va faire un middle. Ça fait longtemps que je n'ai pas un beau petit middle qui a marché. Bon, mettons, je mets l'assassin avec un. Un. Peut-être un jeune loup. Mettons, je ne sais pas. Un Tom Zink, mettons. Non. Non. Ok. Donc, je boucle pour les Tom Zink. Et on se voit tantôt, tout le monde. À plus tard. Ok. On ouvre ça en pre-show avec Pierrot Jr. Qui affronte Brian Nobs. On fait ce combat-là pour voir un peu où est-ce que Pierrot en est rendu. Puis bon, on célèbre son arrivée dans le main roster avec une victoire contre Brian Nobs. Qui est un de nos lutteurs de notre développement aussi. Pierrot va le battre à 9 minutes 8. Performance assez poche. E pour Pierrot. E plus pour Nobs. Qui est faite mieux que Pierrot. Nobs va meurer son technical skill. Ça a l'air que, bon, des fois j'ai peur. Parce que Brian Nobs, des fois, il est sur la pinotte. Pendant qu'il se bat. Il a l'air de ne pas être là-dessus. Mais quand même un combat qui nous montre que Pierrot n'est pas prêt encore. Pour avoir n'importe quelle push. Michael Ace affronte Mike Davis, un autre lutteur de notre développement. Bon petit match de D+. Ace va le battre à 9 minutes 47 avec son DDT. Vraiment pas rien de négatif à dire. Michael Ace continue une petite montée. Le Sgt Slaughter affronte le Brooklyn Brawler. Bon, Slaughter est un peu en attente que le King of the Ring et son match contre King Kong Bundy s'en vienne. Donc, on l'a mis dans le pre-show. Il le bat, le Brooklyn Brawler, avec son Cobra Clutch. Dans un combat de C-moins. Et le dernier combat de pre-show, Ted DiBiasey affronte Jules Strongbow. Et DiBiasey va sortir un bon combat à Strongbow. Il va le battre à 7 minutes 49 avec son Million Dollar Dream. Voilà. La rivalité avec DiBiasey et Piper. Je vous dirais que c'est pas une chose qu'on va la plus la développer. On a laissé pas mal plus de place à des promos de King of the Ring. Et puis, je vous dirais que le show de Prime Time Wrestling là, il est vraiment très... Il prépare plus qu'il fait... Oui, c'est ça. Il fait avancer dans le match. On va ouvrir le show avec le match annoncé entre Billy Jack Haines et Bret Hart. Dans le dernier épisode, Billy Jack Haines avait challengé Bret Hart à cause que Hart avait fait perdre Roberts, son ami Jake Lestink Roberts, dans un combat pour le King of the Ring. Donc, Billy Jack Haines affronte Bret Hart et Bret Hart va aller chercher une gigantesque victoire alors qu'il va profiter de l'inclinvention de Jimmy Hart. L'affaire, c'est que Bret Hart était accompagné de Jim Knight Hart et de Jimmy Hart, alors que Billy Jack Haines avait l'air un petit peu étonné que Jake Roberts ne l'accompagne pas au Ring pour ce combat-là. Donc, Hart va l'emporter avec un roll-up, avec les... Et puis, comment dire... Il va s'accrocher à Jim Knight Hart pour faire le pin avec un roll-up et c'est comme ça qu'il va l'emporter. Donc, on commence... Bret Hart va chercher une grosse victoire pour commencer ça. Billy Jack Haines va améliorer son performance kill avec ça. Un bon petit match pour commencer. On a Ted DiBiase qui nous fait une grosse promo. Il dit que... Le monde pense qu'il a peur de Roddy Piper au dernier épisode, mais c'est pas de la peur. C'est de l'intelligence. Il dit que Roddy Piper va avoir son tour au moment venu. Et puis que, de toute façon, il est même pas à Northwest ce soir. Il était trop occupé à préparer sa carrière de cinéma. Et bien, Ted DiBiase va s'assurer que non seulement il l'utra plus, mais il pourra plus jamais aller au cinéma non plus. B+, pour cette interview. Excellent pour DiBiase. Ici, on a un match entre Ron Simmons et le Corporal Kirchner. On continue de faire de tenter, de faire un push pour Ron Simmons. Mais ça a l'air de bien fonctionner parce qu'on a passé de opener à lower mid-quarter. Et ce combat-là est le premier vrai défi, à mon avis, pour Ron Simmons. Et ça va se terminer en double count-out alors que les deux vont brawler comme des malades en bas du ring. L'arbitre va faire un double count-out. Évidemment, ça va faire que ce ne sera pas fini entre ces deux-là. On a une promo du Dream Team. Pour tout ce, Beefcake et Greg Valentine, les No. 1 contenders pour les titres par équipe au King of the Ring. Beefcake et Valentine disent que les champions, que les British Bulldogs ont été, beaucoup disent que c'est l'équipe la plus dominante de la WWF. Mais est-ce qu'ils ont vraiment regardé ce que le Dream Team a fait depuis quelques mois? Personne n'est capable de vraiment les battre. Depuis qu'ils sont alliés avec Adrian Adonis, c'est que des victoires tout le temps. Ils disent que le Dream Team s'envoque au King of the Ring avec plus d'expérience, plus vicieux, plus dangereux et qu'ils vont repartir de là avec les ceintures. Un B- pour ce segment-là. Moi, ça me va. Ça me va. Jack Tenney, notre président, apparaît à l'écran et annonce que, malgré le fait que le Honky Tank Man dit qu'il ne veut pas affronter Kamala dans un combat 1 contre 1, que depuis des mois, le Honky Tank Man continue de se mêler des combats de Kamala et que, donc, il en vient à la conclusion qu'un combat ultime devra avoir lieu entre Kamala et Honky Tank Man au King of the Ring dans un strap match. Un strap match. Je ne sais pas si ça va être bon, mais voilà. On a Tito Santana qui affronte Keijimuto pour le King of the Ring. Santana, pas l'intervention de Paul Orndorff dans ce combat-là. Tito Santana va surprendre Keijimuto avec le Flying Burrito à 8 minutes 2 pour battre Keijimuto pour arrêter son ascension pour le King of the Ring. Santana va affronter le gagnant de Rick Martel et de Bob Orton Jr. qu'on va se voir plus tard ce soir. Donc Santana, un bon petit bim moins, mais c'est un petit combat aussi. On avait mis du temps, beaucoup d'efforts sur ce combat-là. Probablement qu'on aurait pu avoir une merde. Rick Martel affronte Bob Orton Jr. ensuite. Les deux n'ont pas une bonne chimie ensemble. Mais ça fait un combat de cirque qui n'est vraiment pas génial. Mais Martel va battre Bob Orton Jr. en le surprenant avec un petit paquet. Martel va donc avancer dans le King of the Ring. Ça lui fait une grosse victoire, mais il n'y en a pas eu beaucoup depuis un certain temps. Martel va affronter son partenaire Tito Santana. Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Oui, ça devrait être la semaine prochaine pour savoir qui va se rendre au King of the Ring en demi-finale. Bob Orton Jr. refusait de perdre contre Rick Martel. Il a fallu que je fasse un keep strong sur Bob Orton Jr. Les deux, ça ne cliquait pas. Donc au final, ça ne donne pas un combat vraiment mémorable. Mais Rick Martel va améliorer son performance skill avec ça. C'est bien. Donc on a ensuite Vince McMahon qui dit qu'il est allé interviewer Sylvester Stallone sur le plateau de son dernier film. Vince McMahon rencontre Stallone. Il lui dit que le Magnificent Morocco a dit qu'il allait remporter le King of the Ring juste pour montrer à tout le monde qu'il était le meilleur lutteur et pour te faire taire en disant qu'il allait avoir plus de reconnaissance que toi. Stallone dit que Morocco c'est un incroyable lutteur. Mais que c'est juste un idiot au final. Et il va souhaiter à toutes les autres superstars bonne chance et que le Magnificent Morocco, que quelqu'un va l'arrêter finalement. Et que ça sera bien bon pour lui. Donc voilà, on ramène un peu Stallone sur la scénette avec ce petit segment-là. Un bon B. King Kong Bundy fait une promo, une grosse promo de B+. Disant que Sgt. Slaughter va être sur son menu la semaine prochaine et que comme tous ses autres adversaires, il va les dévorer. Un bon petit B+. C'est pour Bundy. Adonis, après ça, sa coupe pour Adrian Adonis qui fait la même chose. Il dit qu'il va savoir cette semaine qui de Manny Fernandez et de Ricky Steamboat il va affronter la semaine prochaine pour le King of the Ring. Il souhaite que ce soit Ricky Steamboat qui l'emporte pour qu'il venge sa défaite du King of the Ring. Il dit que ça avait été un fluke. Et qu'Adrien Adonis est le lutteur le plus en montée à la WWF en ce moment. On a les Axars qui affrontent les Rougeaux. Un bon petit combat de B-. Au moins, Jim Duggan et Butch Reed vont l'emporter alors que Butch Reed va faire un shoulder tackle à Jacques Rougeau pour la victoire. Jim Duggan va améliorer sa technique avec ce combat-là. Et puis voilà, une belle victoire des Axars clean sur les Rougeaux Brothers. Et là, Minjin Okerin va venir interviewer les Axars en disant que est-ce que vous pensez que ça va être une montée vers un possible combat de championnat si vous continuez comme ça. Avant même que les Axars aient temps de parler, les Wild Samoans s'amènent au Ring. Ils font juste faire un face-à-face avec les Axars. La Minjin Okerin, ils demandent qu'est-ce que vous faites là. Les Wild Samoans ne répondent même pas. Là, ça commence à se pousser, ça commence à brasser. Les agents arrivent séparés des deux équipes. On va pas plus loin avec ça. Donc, je vais initier une rivalité entre les Axars et les Wild Samoans. Ça faisait un peu de temps que je voulais mettre les Wild Samoans sur mon pay-per-view. Donc, je vais le faire au King of the Ring. Mais ça va probablement être dans un combat où est-ce qu'ils vont mettre en avant les Axars pour que ce soit des futurs contenders pour les titres à l'équipe. Notre Main Event, Hulk Hogan et Arn Anderson à fronte André-le-Géant et Randy Savage. Quel combat de A. La meilleure performance revienne à Hogan et à André-le-Géant avec des A+, mais A pour Savage. Et C+, pour Anderson. Pendant le combat. Arn Anderson va penser qu'il va avoir la victoire sur Randy Savage. Sauf que Savage va faire un low blow à Anderson alors que l'arbitre ne va pas voir le tout. Et va assommer Arn Anderson avec la ceinture intercontinentale pour faire le pin sur le Challenger. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Hogan est furieux. Regarde l'état d'André-le-Géant. Lui, André-le-Géant et Hogan se battaient en bas du ring pendant ce temps-là. Et Savage, lui, va s'en aller fier comme un roi avec sa ceinture. Un bon combat de A. Randy Savage améliore sa technique aussi avec ce match-là. Wow. André-le-Géant me donne 5 bonus. C'est fou. Comme Savage. Plus que Hogan. Ouais. Mais Arn Anderson me donne 5. 5 pour Hogan. 5 pour André-le-Géant. 5 pour Savage. J'ai vraiment du bonbon. Euh. Donc un bon A. Et on finit le show là-dessus avec un B+. Comme j'ai dit, c'était pas un gros show. Mais ça a permis d'avancer sur certains points. Mais je pense que c'était surtout pour mettre les bases pour les rivalités comme plus clairement. Avec le King of the Ring, parfois c'est un petit peu mélange. Pour le prochain show, je pense qu'on va faire le main event entre Coco, Beware et Hercule. Oh. Ricky Steamboat Jr. Est né aujourd'hui. Mais ça, c'est Ricky Steamboat. T'as comme 65 ans cette photo-là. Ok. Bon. On a eu un bon feedback pour notre show. Print Time Racing a fait 14. Oh. Oh. C'est beaucoup ça. Ouais. D'habitude, on fait 13. Oh my God. 14, c'est notre plus haut rating ça. Je suis pas mal certain. On a toujours fait du 13.80. On a fait du 13.80. Puis c'était bon. Là, c'était un 14. Holy shit. Holy shit. Ok. Je suis content. Prochain show, Coco Beware contre Hercule. En main event. Et pour supporters of wrestling, pour wrestling challenge, ce sera Ricky Steamboat contre Manny Fernandez. Notre main event. Donc là, notre King of the Rings commence à se dessiner un peu plus. On sait que... Bon. Le Manifestive de Morocco va affronter le gagnant de Coco Beware puis Hercule. Rick Martel va affronter Tito Santana. Adonis va affronter le gagnant de Ricky Steamboat et Manny Fernandez. Et King Kong Bundy va affronter le Sgt. Slaughter. Donc, solide. Solide, à mon avis. Oh, Scott Putzky qui va signer avec nous autres. Est-ce qu'il est déjà... C'est ça, il est déjà prêt. On va l'envoyer en développement. Je sais pas combien de temps il va rester là, mais je pense que c'est un gars... C'est le genre de gars qui pourrait rester un certain temps. Il reste quand même pas mal d'éléments à développer dans son cas. Donc, on va continuer d'avancer. Euh... Oh, Killer Khan quitte la NJPW. Klaus Korov quitte... Ok, NJPW ont fait un match, un main event entre Messiah Saido et Akira Maïda. Ok. Continuons l'avancée. Oh, un incident. Hey, Corporal Kirchner, non. Oh, Corporal Kirchner a aidé à éliminer le mood backstage en faisant des dessins de ses... De ses collègues. De ses collègues. Hey, merci Corporal. Il a tellement un beau backstage. Bon. Moi, je vais voir alors. C'est la fille. Entre le Iron Sheik. Oh oui, des amis. Oh non. J'essaie de faire des amis au Iron Sheik, mais il veut pas. Ok. Donc, je book Superstars of Wrestling, Coco Beware contre Hercule et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on ouvre le show avec Outback Jack qui affronte notre nouveau venu, Cannonball Grizzly, alias Earthquake. Outback Jack et les deux vont faire un combat épouvantable. Ça a l'air que ça clique pas entre les deux. Outback Jack va faire son boomerang sur Cannonball Grizzly pour la victoire à 7 minutes 8. F pour Cannonball Grizzly. Donc, lui, il est pas prêt. Il est pas encore prêt. Pas une bonne scologie, pas un bon selling, pas une bonne gimmick. Aïe, aïe, aïe. C'est pas fort. Bon, on a ensuite Sam Houston qui affronte Danny Spivey. Spivey qui est sur notre développement aussi. Houston va faire son Steer Buster à 8 minutes 55 dans un combat ordinaire, mais normal à ce niveau-là des deux lutteurs. Donc, Houston va l'emporter. On a ensuite les Highlanders qui affrontent Ratamias et Roger Kirby, deux lutteurs locaux. Ça va être un bon petit combat. Les Highlanders vont l'emporter avec le Tongue Dead Grip de Haku sur Roger Kirby. Ça fait que ça, c'est bien. Ensuite, dernier combat de pre-show. Brian Pillman et Tom McGee, deux opposés de talent, affrontent les Demolition. Les Demolition qui vont battre l'équipe de jeunes lutteurs avec le Demolition Decapitation. Axe va améliorer son Performance Skill. Bon petit match entre les deux. Donc, ça permet à McGee d'être dans un combat acceptable. Merci à Pillman qui fait déjà un démoin de performance. Il n'est pas vulné. Le show ouvre avec un combat par équipe. Iron Mike Sharp et King Kong Bundy affrontent le Sgt. Slaughter et S.D. Jones. Donc, j'ai mis deux lutteurs de haute carte avec deux jobber. Ça permet... Ça donne quand même un bon combat. La meilleure performance revient à Bundy. C'est l'équipe des Heels avec Bundy qui va faire son Big Splash sur S.D. Jones pour la victoire. King Kong Bundy va améliorer son Rumble Skill. Ouh, ça, ça fait peur. Et... Voilà. Voilà, voilà. Moi, King Kong Bundy, je l'aime tellement. C'est tellement le fun de le pusher. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de stamina. Ça fait que ce n'est pas quelqu'un que je pourrais mettre en main event comme dans un... Main event de pay-per-view, tu sais. En tous les cas. Ça fait que c'est un peu pour préparer, mousser le combat entre les deux à... Qui va être la semaine prochaine, en fait. Euh... Ray... Arn Anderson est en interview. Il dit comment il se sent avec ce qui s'est passé à Primetime Wrestling. Il dit que Randy Savage a peut-être eu le pin sur lui à Primetime Wrestling, mais il l'a eu parce qu'il a eu peur. Il dit que Randy Savage a agi comme ça. Pas parce que c'est le plus futé, parce qu'il est le plus intelligent. Il a fait ça parce qu'il était désespéré. Puis qu'il avait peur que ce qui est arrivé avec Coco Bewer réarrive ce mois-ci. Il dit que quand ils vont se réaffronter dans le ring, il va être prêt. Et puis que tout ceci, malgré là, qu'il a fait depuis le début, ça ne va pas fonctionner au King of the Ring pour le titre intercontinental. Donc une bonne promo de B pour Anderson, c'est excellent ça. Superstar Billy Graham affronte l'assassin. Billy Graham va battre l'assassin à 10 minutes 11. Pas assez de selling. Une performance de C+, pour Billy Graham. Il va y avoir quelques moins par rapport à... C'est ça, le stamina, le selling. Ces gars-là n'ont pas vraiment ça avec eux. Donc une petite victoire immédiatement après. Boom! Arley Race va se pointer. Il va attaquer Graham en lui faisant un power driver en bas du ring. Arley Race, il va lui dire... On va entendre le Arley Race dire... Who do you think you are? C'est mon spot que tu es en train de prendre. Bla 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 bla. Et un excellent A pour ce segment-là. Ça, c'est très très bien. Et là, on va avoir une promo de Hulk Hogan. Qui parle et tout de ce qui s'est passé à Primetime Wrestling. C'est rare qu'on voit Hogan dans ce petit show-là. Mais je me suis dit que ça ne serait pas de le coller comme ça dans une petite promo. Il dit qu'André Géant et la Maria Dollar Corporation ont l'air pas mal intelligents en ce moment. Ils roulent avec le titre de champion du monde depuis des mois. Mais il dit qu'il faut qu'ils rappellent ce qui s'est passé. La dernière fois qu'Hogan et André Géant étaient dans le ring 1 contre 1. C'est Hogan qui a gagné par disqualification. Et puis, ils n'ont jamais redonné un combat revanche. Et bien, ce combat-là revanche, ils vont le prendre. Et je pense qu'André Géant le sait qu'au final, ce qui s'en vient, c'est l'inévitable. C'est-à-dire un nouveau champion. Et puis, la fin de la Million Dollar Corporation. Un bon A+. Et notre main event, Coco Beware contre Hercule. B-. Les deux ont fait des performances de C. Et c'est Coco Beware qui va l'emporter clean sur Hercule. Hercule avec son Bird Buster à 13 minutes 22. Donc, une belle performance des deux lutteurs. Mais c'est Coco Beware qui va affronter le Magnificent Morocco. On sait que Coco Beware avait eu une victoire contre Morocco dans un pay-per-view au début de notre partie. Donc, ça nous donne un B pour le show. Alors, c'était le gros show de la WWC avec Carlos Colomb qui a bâti Invader 3. Invader 3. Et TNT qui a bâti Johnny Gunn. Oh, Hulk Hogan. Il dit que Hulk Hogan dit que R. Anderson ne connecte pas avec les fans. Oh, ouais. Je trouve ça un petit peu idiot, ça. Oh, Boris Dukov est à la radio. Il n'aime pas travailler avec des lutteurs qui sont plus gros que lui. Eh bien. Prochain show. Prochain show. Ricky Steamboat qu'on n'a même pas vu depuis le début du mois. De la semaine, excusez-moi. Contre Manny Fernandez. Ça devrait être un bon match. Genre qu'on voit que j'aimerais ça. Ben, qui a dû souvent avoir lieu à la NWA. Demain, Retrailer va arriver avec nous autres. Lockerroom. Un medal. Ouais, on va faire un autre medal. Mettons avec Savage. Ok, on pourrait essayer de mettre amis avec Savage. Est-ce que j'essaie Hogan et Savage ensemble? Donc, Hercule. Non. Marche pas. Marche pas, mes affaires. Ok. Donc, je vais booker Wrestling Challenge. On se voit tantôt, tout le monde. Ok. On ouvre ça avec Brad Renegans qui affronte Mike Foley. Redgans est blessé en ce moment. Ça fait que ses performances sont plus limitées. Mais, il va quand même sortir de potable contre Mike Foley. Il va le battre avec un Bridging Cradle Suplex à 6 minutes 36. Riddgans va améliorer son Rumble Skill et son Performance Skill avec ce combat-là. Donc, ça, c'est très bien. On a le prochain combat. Jim Nightheart affronte Rick McCord. Nightheart, parce que Brett Art a jeté cette semaine, mais pas Nightheart. On va donner un combat de pre-show à Nightheart. Il va battre facilement McCord à 8 minutes 43 avec son Flatliner. McCord va améliorer plein de choses avec ce combat-là. Donc, voilà. Nightheart, c'est quand même 4 bonus. C'est pas vilain. B moins de performance pour Nightheart. C'est aussi très, très bon. L'Anky Tonkman affronte Steve Riggle à 8 heures local. Anky Tonkman va battre facilement Steve Riggle à 9 minutes 13 avec le Shake Rattle & Roll. Et le dernier combat de pre-show, Kamala affronte Fred Ottman, notre Shockmaster national. Kamala dans un combat correct. Kamala va l'emporter à 4 minutes 46. Dans un court combat. Un court combat. Mais c'était un petit squash. Et voilà. Donc, fin du pre-show. On commence ça fort. Paul Romain affronte Adrian Adonis dans un très bon combat de B. Écoutez, il performance de B+, pour Adonis. Il est tellement bon. Je l'aime tellement. King Kong Bundy et Adonis, je pense que c'est mes deux préférés dans la partie. Romain va donner un bon combat. Mais à 7 minutes 55, Adonis va faire son Adorable Dog pour l'emporter. Adonis va améliorer son Flying Skill. Romain, son Technical Skill. On regarde Adonis fort en vue du King of the Ring, évidemment. Une promo des champions par équipe qui répond à celle du Dream Team. Les British Bulldogs sont d'accord sur le fait que les Dream Team est peut-être l'équipe la plus dangereuse qu'ils ont affronté. C'est une équipe avec plein d'expérience, super bonne en brawling, qui connaît toutes les petites choses. Mais ils disent que les British Bulldogs ont battu tout le monde. Ils ont battu les meilleures techniques, les meilleurs en technique, les meilleurs en brawlers, les meilleurs de toutes. Donc, si le Dream Team pense qu'ils peuvent répondre à l'appel du challenge, bien qu'ils se présentent au King of the Ring prêts pour se battre. Parce que c'est ça qu'ils vont avoir. Un petit bémoin, un petit rivalité qui se développe lentement. Paul Underf se pointe au ring en disant que, comme il n'est plus dans le King of the Ring, et puis que Keijimuto n'est plus du King of the Ring, je pense qu'ils ont des choses à régler. Keijimuto va arriver lentement, mais rapidement, alors qu'il va descendre l'allée. Le Communist Party de Nikita Kolov et de Nikolai Vokov vont se joindre à Keijimuto. Et là, Underf va être un peu capoter. Il ne va pas être prête pour ça. Les trois lutteurs vont sauter sur Underf et vont le tabasser pendant un bon 10 minutes de temps. Grosse... Un gros beatdown qui nous donne un bémoin. Parce que je pense qu'il est très, très bien. Donc, voilà. On donne un petit souffle à cette rivalité-là en ajoutant un Communist Party parce que je n'avais pas eu vraiment de plan pour eux autres après le pay-per-view. Mais là, on va leur... En fait, je n'avais pas vraiment de plan pour eux autres comme après leur challenge pour les titres par équipe. Ils ont fait un super bon combat. Je leur cherche un spot. Et là, je leur en ai trouvé un dans cette rivalité-là. Ensuite, Lanny Poffo et Tom Zink affrontent les Wild Samoans dans un bon combat de C+. Là, on a deux équipes qui sont en montée en ce moment. Bon, les Wild Samoans, c'est sûr que ce n'est pas une équipe qu'on va essayer de crédibiliser à mort. Mais il faut qu'il faut leur donner un petit peu en vue de leur combat au King of the Ring. Lanny Poffo et Tom Zink sont en montée et vont affronter les Demolition au pay-per-view aussi. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que les Wild Samoans vont... Alors que Poffo et Zink vont vraiment être dans une bonne montée, vont s'approcher de la victoire, AFA va frapper Tom Zink avec une chaise pour causer une disqualification des Wild Samoans. Poffo et Zink vont l'emporter donc. Zink va améliorer son performance kill. Et il y a un bon combat, hein? Ouais, 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 ouais. Et notre main nevette, holy shit, un B+. Ricky Steamboat contre Manny Fernandez fait un B+. C'est le meilleur combat de la semaine. Bon, peut-être pas le tag team match de Printemps Wrestling, mais holy crap. Ricky Steamboat va battre Manny Fernandez dans un excellent combat pour prendre... avancer dans le King of the Ring. Il va donc affronter Adrian Adonis la semaine prochaine. Ben voilà, Manny Fernandez va améliorer son performance kill. Ben vraiment une belle performance. Et immédiatement après, Adrian Adonis va essayer d'arriver, faire une attaque en traite, mais Steamboat va l'attendre. Et à un moment où il va monter sur le Ring et Print, Steamboat va juste lui faire un dropkick et Adonis va tomber pour se faire humilier et tomber au sol. Un excellent A+, pour ce segment-là. Wow, ben je suis sur le cul, hein? Adonis, Adonis. Un A+, pour un B+, pour notre show. Ben ça, c'est ça qui arrive quand on met Steamboat, hein, sur la carte. Fait que là, il va falloir faire un espèce d'update par rapport à nos cartes de King of the Ring, parce que ce serait le fun qu'il y ait un combat qui soit, comment dire, le main event de Primetime Wrestling. Puis je pense qu'on en a un qui pourrait l'être. Bon, Ray Trader se joint à nous. On va être de voir... Où est-ce qu'il va être considéré comme un mid-carder? Ça me voit, ça. Je pense qu'on va le mettre heal, finalement. Heal. Bodyguard. Ok. Le Retraillers, ça va être... Ça va être le boss, man. The Big Boss Man. Ok. Changer la photo. Big Boss Man. Oh, yeah. Ça, c'est parfait. Bon. Excellent pour ça. Fait que là, King of the Ring, sans faire un update. Coco Beware devra affronter Dawn Moraco. Rick Martel devra affronter Tito Santana. Ricky Steamboat devra affronter Adrian Adonis. Et King Kong Bundy devra affronter le Sgt. Slaughter. À mon avis, je pense qu'on peut faire un excellent main event de Primetime Wrestling avec Ricky Steamboat contre Adrian Adonis. Je pense même qu'on pourrait faire un A. On a déjà fait un A entre les deux. Je me trompe. Oui, c'est ça. Ricky Steamboat à Welcome to the Jungle. Ça a fait un A, mais je pense qu'on pourrait peut-être même... Est-ce qu'on pourrait espérer faire un A plus? Peut-être. Comment ça va pour Adonis, d'ailleurs, là? Ça a... Popularité, quand même, est en progression. Oui, oui, oui. En général. Non, non, non. On va pas mettre en middleweight. On va s'arranger pour qu'il essaye de reprendre de la shape, là. Mais, OK. Bon, ça, ça nous fait un méchant bon combat. Mais, j'ajouterais... Parce que j'aurais peut-être mis Martel, Santana... Coco contre Moraco, ça, c'est pas obligé d'être à Primetime Wrestling. Mais peut-être que Bundy contre Sgt. Slaughter pourrait être aussi un combat dans ce show-là. Ça me va de mon côté. OK. Ça fait quand même de quoi de solide. En tout cas, voilà. Donc, pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires et abonnez-vous. Plein de séries qui sont en roulement en ce moment. J'espère vous voir pour un prochain épisode. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Salut tout le monde. Bye.